Nous vous invitons à écouter une opérette en un acte de Moriac et Gilles, Pierrette et Jaco, musique de Jacques Offenbach. En voici la distribution, Pierrette, Lina d'Achari, Jaco, Jean-Claude Orliac, Madame Patacha, Magda Lierman, Durand, Joseph Perron. Texte de présentation de Denise Vautrin, dit par Léo Stéphane. Chef opérateur du son, Jean-Jusse Forgue, assisté d'Arlette Adrien. Direction artistique, Lucien Duchemin. Les interprètes et l'orchestre lyrique de l'Office de radiodiffusion télévision française sont placés sous la direction de Jean Doussard. Pierrette et Jaco n'appartient nullement à la période d'essai au fin bac, comme le titre et la forme en un acte pourraient le faire supposer. C'est, tout au contraire, l'ouvrage d'un maître qui avait fait ses preuves avec les célèbres triomphes du Second Empire qui venaient de charmer la Troisième République par de nouveaux chefs-d'œuvre, Madame l'Archiduc, par exemple, et qui s'apprêtait à donner Madame Favard et la fille du tambour-major. La petite opérette, Pierrette et Jaco, fut créée au bout pharisiens le 14 octobre 1876. Jacques Offenbach était âgé de 57 ans. Le rôle de Pierrette et celui de Jaco étaient tenus par deux sœurs, les demoisettes Grégoire, ce qui ajoutait du piquant à la situation, tout au moins au point de vue visuel, puisque ces deux personnages étaient cousins germains et devaient donc se ressembler. Mais ici, le rôle masculin sera tenu par un chanteur, formule beaucoup plus logique, Jaco étant un solide gaillard de 20 ans. Cela ne change rien à l'histoire, et moins encore à l'introduction orchestrale. C'est un solide gaillard de 20 ans. 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 Sous-titrage MFP. Musique douce Or, il s'estime indigne de porter cette médaille car il n'a fait en réalité que tenir la bride de l'animal calmé et depuis, afin de se réhabiliter à ses propres yeux, il veut effectuer un réel sauvetage. C'est pourquoi il est venu habiter sur les quais, espérant qu'un jour ou l'autre il pourrait repêcher quelqu'un qui serait tombé dans la Seine. Il ne manque pas non plus de fréquenter les endroits les plus dangereux de Paris. L'angle de la rue de Richelieu, du boulevard et de la rue Montmartre, dénommé Carrefour des Écrasés. Eh bien, rien. M. Durand peut tout au plus défendre les chevaux contre la brutalité des cochers. Tout cela, c'est très joli, mais la voisine de Cyril Durand, la capiteuse Mme Patacha, veuve d'un brave droguiste, estime qu'il a mieux à faire que de se consacrer à des inconnus. Il devrait se marier. Et se marier, mais il faut une femme pour cela. Certes, il rencontre pas mal de jeunes personnes, boulevard Poissanière, mais pourrait-il à cinquante ans épouser une fille de vingt ans ? Bien sûr que non. Qu'importe, chaque âge a son agrément. Mme Patacha a ses idées là-dessus. Nous avons la femme vingt ans Cherchons la tendre destinée C'est qu'une rose du printemps Rêvons sur sa tige inclinée Et ne voudrait s'est ennuyeux Tout savoir qu'il faut lui apprendre Et les biens d'outils s'en comprendre S'en comprendre Il s'est gênant quand on est vieux 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 Sous-titrage ST' 501 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 « Bravo ! Sous-titrage ST' 501 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 On chante Sous-titrage ST' 501 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 et bienfaiteur. Pierre est édicte, Jaco écrit. Mon cher parrain, notre bienfaiteur, nous venons ouvrir notre cœur à votre clémence. À votre clémence. Nous nous aimons comme jamais, nous sommes reconnaissants, mais par ignorance. Mais par ignorance. Nous vous gâchions dans un gros secret, avec j'accords à l'aujourd'hui même. Cette fatigue. Cette fatigue. Nous venons ouvrir notre cœur à votre clémence. Vous avouez notre pitié. Avec franchise. Avec franchise. Avec franchise. Écris maintenant cette affaire, Mets-toi roulant, mets-toi roulant à toi, À moi, à toi, à moi. Comment ça va, comment ça se fit, vraiment c'est à perdre l'esprit, je vous l'assure. Je vous l'assure. Nous étions enfants sans penser, nous nous mîmes à nous aimer, à l'aventure. À l'aventure. Nous allions couvrir le chemin, Elle a nos bras en main dans la main, Joyeux sur terre. Joyeux sur terre. Et nous avons juré souvent, Qu'est-ce qu'il nous paraît de fond ? Bon, monsieur le maire. Bon, monsieur le maire. Bon, monsieur le maire. Sous-titrage Société Radio-Canada Retour de Mme Patacha, soutenant M. Cyril Durand, dégoulinant d'eau de Seine et désabusé sur tous les plans. C'est un chien que les badauds regardaient s'ébattre dans le fleuve. Et quand M. Durand s'est jeté à son secours, le pauvre sauveteur a coulé et c'est le chien qui l'a sauvé. Et ensuite, Mme Patacha lui a tout raconté. M. Durand est le meilleur des hommes et son bain forcé au surplus l'a remis dans son bon sens. C'est Mme Patacha qui l'épousera et tous deux s'occuperont de marier Pierrette avec Jaco. C'est l'instant du couplet final dans le bonheur général. Nous venons, monsieur et madame pour dire notre refrain Pour dire notre refrain Sans vous gâcher que l'on réclame un tout petit coup de main Un tout petit coup de main Oh, ça fond de la savoine N'est pas rigueur C'est pas possible C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai Vous venez d'entendre Une opérette en un acte de Moriac et Gilles Pierrette et Jaco Musique de Jacques Offenbach Voici quelle en était la distribution Pierrette, Lina d'Achari Jaco, Jean-Claude Orliac Madame Patacha, Magda Lierman Durand, Joseph Perron Texte de présentation de Denise Vautrin dit par Léo Céphène Chef opérateur du son Jean-Jusse Forgue assisté d'Arlette Adrien Direction artistique Lucien Duchemin Les interprètes et l'orchestre lyrique de l'Office de radiodiffusion télévision française étaient placés sous la direction de Jean Doussard Je vais en mettre en place Je vais en mettre en place de Lère de Paris quand même il y a